... Oui, mais sous certaines conditions. Lorsqu'un salarié est en grand déplacement professionnel, il est empêché de regagner tous les jours son domicile personnel. Concrètement, il est présumé être empêché de regagner sa résidence quand les deux conditions suivantes sont réunies. Premièrement, la distance entre son lieu de résidence et son lieu de déplacement est d'au moins 50 km. Deuxièmement, les transports en commun ne lui permettent pas de parcourir cette distance en moins d'une heure et demie. Les dépenses que le salarié engage doivent être nécessaires pour accomplir sa mission professionnelle imposée par l'employeur. Le salarié est alors indemnisé de ses frais de logement et de nourriture, soit au réel, remboursement intégral des frais exposés, soit au forfait, allocation forfaitaire. En outre, si des indemnités de grand déplacement sont versées pour le week-end, l'employeur doit établir que les salariés se trouvent empêchés par l'éloignement du lieu de mission de regagner leur domicile le vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada